Vous l'avez peut-être déjà vu dans ces vidéos. Je suis le nouveau garde du corps du président de la République française. Je suis le trésor public. Je suis l'avocate d'Emmanuel Macron. Voici la magenta. Bonjour tout le monde. La politique, c'est un sujet qui revient beaucoup dans tes vidéos. Ouais. Puis il faut les excuser nos dirigeants. Ils débutent en écologie. Ils viennent tout juste de trouver comment se faire du pognon avec. T'as notamment percé avec cette vidéo sur l'affaire Pénélope Pillon. Voilà. Pardon, vous couperiez. Tu peux nous raconter le moment où t'as découvert cette histoire d'emploi fictif ? Oui, j'étais avec Vincent Leroy, qui est le co-auteur du spectacle et le reporter dans les vidéos. Et puis, j'ai eu une colère en moi, puis lui aussi, en voyant une énième affaire de corruption en politique. Et on a eu besoin d'écrire, en fait. C'est plus une indignation qu'autre chose, cette vidéo. Et ça nous a fait vachement bien de tourner ça en dérision. Et le personnage de l'avocate est venu assez naturellement, parce qu'en fait, on a essayé de prendre un angle qui n'avait pas encore été fait, c'est-à-dire de prendre un personnage qui va la défendre. Et après, du coup, quand vous l'avez posté, ça a pris assez vite ? Oui, ça a été violent. Ça a été des milliards de messages dans la nuit. Violent bien ? Oui, violent bien, pardon. Oui, violent bien, c'est-à-dire que... Oui, je suis passée quand même de 5 000 fans à 200 000 dans la nuit. Dans la nuit ? Oui. Et après, ça a été que du bonheur, vraiment. À ton avis, pourquoi cette vidéo-là, elle a vraiment parlé, notamment aux Français ? Je pense qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, le fait d'être indigné par ce qui se passe dans la vie politique, où on est habitué à voir des politiques corrompues qui s'en sortent et qui ne sont pas punies, on voit une justice vraiment à deux vitesses, ou un mec qui détourne des milliards n'a rien, ou juste un bracelet électronique, on ne citera personne, et un SDF qui pique un paquet de pattes et qui se prend deux mois de prison ferme. Je pense que les Français, on avait un petit peu plein leur petit cul. Mais il n'y a plus de mafia en France ? Ah ben non, on l'a supprimé, sinon ça aurait fait doublon avec le gouvernement. C'est quoi, toi, ton rapport à la politique en général ? C'est un milieu qui est fascinant, parce que c'est des gens qui prennent des décisions pour nous. Ces vidéos-là, ça me permet quelque part de leur parler, de leur dire, n'oubliez pas qu'on n'est pas dupes, qu'on vous voit, qu'on a besoin de vous, qu'on a besoin que vous soyez plus près de nous. On voit souvent des politiques qui s'expriment dans les médias, vraiment on s'aperçoit qu'ils sont complètement déconnectés. Et c'est pour ça que j'ai joué le rôle d'une députée qui ne comprend pas qu'avec 5 000 euros, on puisse arriver à vivre. Pour elle, ce n'est pas assez. Et on a besoin de leur rappeler que les Français, attention, là ils sont à bout, il y en a beaucoup qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et qu'il faut leur parler à ces gens-là, il faut les écouter, il faut les aider. Donc même si tu es apartisane, c'est un sujet qui te passionne et où tu as vraiment envie d'avoir un rôle de dire, oh oh, là tu t'enfies la limite un peu quand même. L'envie d'avoir un rôle, ce n'est pas le... Non, je n'ai pas de rôle particulier. J'essaie de mettre du fond dans ce que je fais. Les gens, on leur lève juste assez pour qu'ils aient peur de le perdre. Parce qu'on ne serait pas en train de se faire... Voilà, mais je ne suis pas une Jeanne d'Arc à Robin Desbois ou... Oui, tu as été standardiste dans une assemblée d'élus politiques. Est-ce que tu as eu une anecdote à raconter par rapport à cette expérience ? Oui, je me rappelle. Alors, il y a vraiment un truc qui m'a marquée, c'est un jour, c'était une assemblée d'élus politiques où j'ai vu arriver Nicolas Sarkozy le matin. Il n'était pas encore président. Il allait l'être. Et j'ai vu des élus de départements qui étaient déjà sur les stands, des départements qui avaient déjà un peu bu et qui ont lancé des petits fours sur Sarkozy. Quoi ? Oui, oui, j'ai vu des trucs, mais j'ai... C'est... Pourquoi ? Parce qu'ils étaient... Je pense qu'ils avaient bu et puis ils étaient contre. Après, on est arrivés dans la salle et je me rappellerai toujours, j'ai vu Sarkozy qui était sur l'extrade en train d'attendre qu'il y avait les gens de droite qui étaient devant et les gens de gauche qui étaient derrière, les gens de droite qui gueulaient aux gens de gauche « Dehors ! Dehors ! » et les gens de gauche à l'arrière qui chantaient « C'est la lutte finale ! » Et j'ai assisté à ça. Et j'étais perplexe parce que je suis allée voir un gros monsieur tout rouge qui était député de je ne sais pas quoi. Et je lui ai dit « Ben dis donc, c'est vous qui nous gouvernez ? » Et il a eu un temps d'arrêt et il s'est rendu compte quand même que c'est vrai que ça avait un petit côté... Et il m'a dit « Mais c'est le jeu, mademoiselle ! C'est le jeu ! » Et oui, c'est le jeu, mais on aimerait bien que vous arrêtiez de jouer. Et voilà, soyez sérieux dans ça, enfin, dans les décisions que vous prenez et l'attitude que vous avez parce qu'on a besoin de dirigeants qui prennent les choses vraiment plus à cœur. Ouais, c'est flippant. C'est une cour de récré quand même. Ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce qui t'indigne ? Ouh là, plein de choses. En premier lieu, l'injustice sociale. Les gens, ils naissent, ils meurent et entre les deux, ils servent nos intérêts. Aujourd'hui, en fait, on nous dit clairement un peu en face « Vous n'êtes pas grand-chose, fermez-la. » Oui. Et ben non ! Ah ben non ! Vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne ! Est-ce que tu penses qu'on est de moins en moins manipulables ? Oui, je pense qu'il y a une partie de la population qui est de moins en moins manipulable et beaucoup, beaucoup de gens commencent à se rendre compte qu'il faut prendre un petit peu de recul quand on voit une info. Ouais, moi je pense que c'est ça qui me parle le plus dans tes vidéos. C'est le fait de sortir du rôle de spectateur de nos vies et de la société qui est vraiment moi ce qui me drague depuis les bouquins et maintenant YouTube. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, d'essayer de faire sortir les gens de cette léthargie ? Tu dis qu'on n'est pas en démocratie, tu dis qu'on est en léthargie. Les gens ne vont rien faire ? Ah si ! Vous marquez LOL à la fin de votre vidéo. Attendez, il faut faire gaffe parce qu'imaginez qu'un jour le défi à la mode soit de se révolter. Mais c'est pas un mai 68 qu'il faudrait refaire ! C'est un juillet 89 qu'il faudrait modifier ! Parce que nous, on a fait ça pour que vous, dans le futur, vous n'ayez pas un roi qui privilégie les riches de sa cour et qui laisse les pauvres crever de faim ! Vous voulez dire que ça n'a rien changé ? Ah si ! Il y a un truc qui a changé. On n'est plus un roi, on dit un président ! Dans mes vidéos, on demande juste à ne pas rester endormi et à toujours rester éveillé et à continuer à réfléchir ensemble. Du coup, j'imagine que tu étais heureuse quand tu as appris la condamnation de Balkany ? Heureuse ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je dis dans ma vidéo, c'est que ça fait bizarre de voir un homme politique partir en prison. On n'a pas l'habitude. Non, non, non ! Tu joues ton spectacle Vous Couperé. Voilà. On a des vidéos que la plupart des gens connaissent. C'est un one-woman show. Oui. Jusqu'en juin 2020, on peut aller voir sur labajon.com. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui voit déjà tes vidéos pour aller voir ton spectacle ? Que le spectacle est mieux que les vidéos. Ouais. Vraiment mieux. J'en suis très fière. Voilà. Mais c'est normal, on a eu plus de temps pour le travailler. Et puis le live, je suis faite pour ça, moi. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Fillez voir la deuxième vidéo qu'on a faite ensemble et allez voir son spectacle sur labajon.com. A plus, ciao ! Salut !